Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette rencontre presse de ce matin en vue du procès de Camille dans quelques jours. Alors ce que je peux rappeler au titre de la Ligue des Droits de l'Homme, c'est que dans cette période où de nombreuses manifestations ont lieu pour défendre les acquis sociaux et des milliers de personnes dans la rue ces derniers jours et probablement encore dans les jours qui viennent, on peut rappeler que la Ligue des Droits de l'Homme défend les acquis sociaux et les libertés publiques de plus en plus mise à mal à la fois par les lois liberticides votées régulièrement depuis plusieurs années, mais aussi et surtout mise à mal en ce moment par la façon dont la police, la justice et certaines administrations détournent la loi pour la rendre particulièrement unique pour toute personne qui oserait critiquer les pouvoirs en place, même de façon pacifique. Ainsi, les événements de ces derniers mois, et plus particulièrement le mouvement social des Gilets jaunes, ont montré un net recul des droits de manifester. Par la loi du 10 avril 2019, dite loi anti-casseur, mais qui est plutôt une loi anti-manifestation, dont la partie la plus liberticide a pourtant été retoquée par le Conseil constitutionnel vient surajouter aux lois précédentes déjà bien autoritaires, notamment la loi Sarkozy du 2 avril 2017, et d'autre part par une application de l'arsenal législatif et réglementaire de plus en plus brutal. Le droit de manifester est pourtant protégé par nos textes fondamentaux dans le cadre de la liberté d'opinion et d'expression de celle-ci. Ainsi, l'article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et selon l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'aucune restriction que celle prévue par la loi constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique. Pourtant, ce droit est de plus en plus contesté aujourd'hui, que ce soit durant la grève des cheminots, que ce soit durant le mouvement contre la loi de travail ou depuis le début de celui des gilets jaunes, nous, Ligue des droits de l'homme, dénonçons sans cesse les interdictions de manifester, les contrôles et fouilles systématiques, la confiscation de matériel, les arrestations préventives et enfin la violence déployée par les forces de l'ordre durant les manifestations, avec l'usage d'armes classifiées de guerre et ayant déjà fait de nombreux blessés graves. La Ligue des droits de l'homme a été en première ligne pour la mise en place de plusieurs observatoires des pratiques policières et des libertés publiques sur le territoire français ces dernières années. Leur objectif est notamment de vérifier par l'observation que les citoyens peuvent exercer la liberté de manifester. Ils informent également les citoyens sur leurs droits à l'égard des forces de l'ordre. Nous ainsi, à Montpellier, on a fait plusieurs rapports sur la base de nos observations, remis au préfet, aux défenseurs des droits, au Conseil d'Etat, faisant état de la manière dont les forces de l'ordre interviennent au cours de manifestations. Et nous insistons vraiment sur notre demande d'interdire l'usage des LBD et des grenades de désencerclement, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'interventions du Conseil de l'Europe et du défenseur des droits pour en rappeler la dangerosité et en demandant l'interdiction. Nous observons également chaque semaine les audiences au tribunal des comparutions immédiates et le procès des manifestants interpellés. A présent, je passe la parole à Jean-Jacques pour nous rappeler que le 12 décembre sera une date capitale pour la défense des libertés publiques à Montpellier, et donc bien au-delà du procès de Camille, c'est le procès de la liberté de manifester, le procès du droit de l'homme, le procès de la Ligue des droits de l'homme, qui sera à ce moment-là à l'audience le 12 décembre. On invite tout le monde à venir très nombreux, nous soutenir et faire appel de soutien à cet événement, on va dire, important du 12 décembre. Avant de passer la parole à Camille, je la reprendrai après sur le rapport. Rappelez effectivement que Camille, et ça je dirais dedans également, a déjà été poursuivie et a été relaxée, on y reviendra. Là, elle est poursuivie à nouveau, et effectivement au-delà de la personnalité de Camille, c'est les observateurs en tant que fait qui sont visés. Pas tellement qu'à Montpellier, mais à toute la France, en rappelant simplement qu'il y a à peu près actuellement une douzaine d'observatoires qui sont regroupés et qui insistent pour faire comprendre qu'on est chez les manifestations pour observer à côté de la manifestation ce qui se passe, et on n'est pas partie prenante de la manifestation. Raison pour laquelle, lorsqu'on est poursuivi, harcelé, menacé, etc., et bien c'est absolument hors de question pour nous de se laisser faire. Avant d'en venir plus rapidement ensuite sur le rapport lui-même, je laisse la parole à Camille pour qu'elle explique exactement ce pour quoi elle est poursuivie, et également comment nous allons nous défendre par rapport à ces poursuites. Le 21 septembre 2019, à Montpellier, sur la place de la préfecture, j'ai été interpellée pour du matériel de protection que j'utilise dans le cadre de ma mission et qui a été rendu obligatoire par la LDH Montpellier pour ses observateurs. En l'espèce, c'est un casque, un masque de protection pour les yeux et un masque de protection pour la respiration. J'ai été interpellée, et le policier qui m'a interpellée m'accuse de deux éléments. Le premier, il m'accuse de dissimulation du visage. Donc il dit que j'utilisais ce matériel non pas pour me protéger, mais pour me dissimuler le visage. Le deuxième élément pour lequel il m'accuse, c'est de la rébellion. Ça veut dire donc de la résistance violente. Et en l'espèce, il dit que j'ai essayé de m'enfuir au moment de mon interpellation, que je lui aurais donné un coup de pied et que je l'aurais frappé avec mes mains. Je conteste fermement ces accusations. Et ce procès, en fait, a une seule finalité. C'est celle de m'empêcher d'observer et, plus généralement, d'empêcher les observateurs d'observer. Observer quoi ? Les pratiques policières, qu'est-ce que c'est ? Les pratiques policières, c'est notamment un usage de la force qui doit être proportionné et nécessaire. Ce sont deux conditions essentielles pour l'usage de la force. Or, nous constatons que ces deux conditions sont trop souvent absentes. Je vais vous donner des illustrations précises et récentes parce que ces violations du droit par la police sont toujours actuelles aujourd'hui en France. Pas plus tard que le 5 décembre, dans la grand rue Jean Moulin, nous avons constaté un policier de la BAC donner des coups de casque, en l'espèce des coups de boule avec son casque, sur un manifestant qui était au sol et qui était immobile. Le 16 novembre, rue d'Aubillon, donc c'est juste à côté de la place de la Comédie, nous avons vu des policiers de la BAC matraquer des manifestants qui étaient mains en l'air contre un mur. Il y a eu un coup de matraque sur la tête d'un manifestant et il y a eu des coups de matraque aussi sur un manifestant qui était au sol. Ces violations du droit sont inacceptables, c'est pourquoi la Ligue des droits de l'homme, en plus des plaintes qui sont déposées par les victimes, a saisi le procureur de la République et le préfet sur les plans disciplinaires et pénales et nous n'avons toujours pas eu de réponse à ce jour. Certains argumentent que c'est une question de compétence, que la BAC n'est pas formée à faire du maintien de l'ordre et que ce serait la raison pour laquelle il y aurait ces violations. Cet argument est partiellement juste, mais il n'est pas suffisant, étant donné que nous constatons également des violations par des compagnies telles que les CRS. Je rappelle, et cela apparaît dans notre rapport du 7 septembre, qu'il y a eu des CRS qui ont fait à plusieurs reprises des tirs de grenades de désencerclement non réglementaires, c'est-à-dire qu'ils ont fait des tirs par-dessus l'épaule, alors qu'ils doivent le faire en la faisant roulant au sol. C'est clairement, ce n'est pas une erreur. C'est un tir non réglementaire, délibéré, alors que quand on la lance par-dessus l'épaule, les plots de désencerclement sont susceptibles d'éborner ou de causer des mutilations graves. Nous avons constaté également de la part des CRS, toujours le 7 septembre, des tirs de gaz lacrymogènes non réglementaires toujours. C'est-à-dire que le gaz lacrymogène doit être tiré avec des lanceurs Cougars vers le ciel, justement pour ne pas percuter les corps, parce que si c'est tiré comme ça, ça percute les corps. Sauf que nous avons constaté plusieurs cas dans lesquels les CRS retournent leurs armes pour pouvoir percuter les corps directement et il y a eu beaucoup de cas qui ont été documentés. Toujours le 7 septembre à Montpellier. Pourquoi utiliser les armes de façon non réglementaire si ce n'est pour mutiler ? Pourquoi la police depuis un an et même depuis des dizaines d'années maintenant, n'est-elle pas poursuivie et n'est-elle pas punie pour ces mutilations qu'elle fait pour l'exemple, ces mutilations qu'elle fait pour faire peur ? Il n'est pas seulement une question d'incompétence, il est aussi une question d'impunité. L'impunité de ceux qui frappent. Quand ceux qui ne frappent pas cachent la scène ou ferment les yeux sur ce qui se passe. Et je voudrais parler de la hiérarchie policière également. Cette hiérarchie qui soit cautionne, soit même paumée elle-même des infractions. Je rappelle que le chef de la BAC de Montpellier m'a traité de connasse le 16 février sur la place de la Comédie et que le procureur de la République a classé sans suite ma plainte. Je rappelle également que le policier qui me met devant la justice pour ce procès du 12 décembre n'est autre que Patrice Buil, le chef de la Sûreté départementale de l'Hérault. Bien, vous pouvez répondre après aux questions que vous vouliez poser sur le procès lui-même. Maintenant j'en viens au rapport. Donc vous savez, Jean-Paul vous l'a dit, que nous avons déjà documenté plusieurs rapports. Des rapports effectivement concernant les observateurs, les violences, les photographes et vidéastes. Parce que concernant les observateurs, ce qui se passe et qu'on conteste, ça ne concerne pas que les observateurs des droits de l'homme. Ça concerne également les médics, les journalistes, les photographes et vidéastes. C'est la même situation. Donc en ordre de ces rapports, nous avons déjà fait un premier rapport sur la répression judiciaire qui date de mois de juin, dans lequel nous allions de 29 décembre 2018 au 18 mars 2019, où nous avions documenté 46 affaires. Cette fois-ci, le rapport ouvre la suite, c'est-à-dire du 23 mars au 29 octobre. Et nous avons documenté 52 affaires. Je vous ferai tout d'abord une petite citation, et vous verrez après pourquoi. On glisse progressivement vers l'extase sécuritaire. On ne peut considérer le citoyen libre comme un délinquant en puissance, comme le prévoit la loi anti-casseurs. Les libertés fondamentales sont un droit et non une concession du pouvoir. qui, après l'activation, ce n'est pas le gauchiste de service, c'est François Sureau dans son petit livre « Sans la liberté ». Je rappelle que François Sureau, qui est avocat à la Cour de cassation du Conseil d'État, est le premier rédacteur des statuts de En Marche, le parti politique de notre président de la République. En ce qui concerne ce rapport, effectivement, d'abord on va parler de la typologie des affaires. Qu'est-ce qu'il y a comme affaires qui viennent au tribunal ? D'abord, essentiellement, les affaires viennent en comparution immédiate. C'est-à-dire, les manifestants se font interpeller le samedi, et ils vont regarder à vue, 24 à 48 heures, défermant le lundi matin auprès du procureur, qui va décider s'il les renvoie à une date d'audience ultérieure ou s'il fait passer l'après-midi en comparution immédiate. Et deux fois sur dix, c'est la comparution immédiate. Alors, la légal team s'est organisée par rapport à ça. Là, il y a Marie-France Carriusco qui est par là. À savoir que nous faisons en sorte, dès le samedi, de pouvoir contacter les familles afin d'amener des éléments concernant les revenus et le domicile pour pouvoir obtenir que les personnes qui sont jugées lundi après-midi essayent, tant faire que se peut, échapper à la contrainte immédiate en demandant un délai pour appeler leur défense. Avant, neuf fois sur dix, les gens ne le faisaient pas. Pourquoi ? Parce que s'ils demandaient un délai, eh bien, ils allaient en détention préventive. Donc là, en mettant au point le système qu'on a mis, et effectivement le fait que beaucoup des gilets jaunes, à la différence, guillemets, d'un certain nombre de personnes qu'on voit régulièrement au tribunal, ont souvent un casier judiciaire vierge. Et donc, nous avons pu commencer à obtenir des renvois à des audiences ultérieures de façon à ne pas se juger en compréhension immédiate. Parce qu'en compréhension immédiate, le tribunal ne connaît que les procédateurs de la police. Il ne connaît rien de la personne qui se présente, ni de sa personnalité, ni surtout les arguments qu'il peut faire valoir pour sa défense, des témoins éventuels, des vidéos, etc. Donc, nous avons documenté le fait que 90% des affaires passent en compréhension immédiate, mais que maintenant, nous avons pu obtenir des renvois. Et actuellement, sous les 12 affaires qui ont été renvoyées à la demande de partir de l'année immédiate, les deux tiers ont pu l'être sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on a évité que les personnes aillent en détention. A partir de là, compréhension immédiate. Et qu'est-ce qu'on reproche aux gilets jaunes ? On leur reproche essentiellement cinq types d'infractions. Quatre qui sont les mêmes que la dernière fois, je vais y revenir rapidement. Ensuite, il y a une cinquième qui est un peu particulière. La première, qui est la plus classique, c'est la fameuse participation sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels de violences volontaires contre les personnes ou de destructions, dégradations du bien. Ça, c'est l'infraction, on peut dire, reine. La première, c'est l'infraction principale. Plus de la moitié des cas sont concernés par cette participation. Vous risquez quand même un an de prison et 15 000 euros d'amende. Ensuite, la deuxième infraction, qui est d'à peu près 40% des cas, celle-là, c'est les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, etc. Trois ans de prison, 45 000 euros d'amende. Troisième infraction, la dégradation de biens. Assez classique, concerne à peu près un quart des infractions. Parce que je rappelle que les infractions peuvent se cumuler. On peut être poursuivi à la fois pour préparation, participation, violences au support de l'ordre, violences au bien. Les infractions peuvent se cumuler. C'est pour ça que s'il n'y a que 52 affaires, il y a en tout 75 infractions qui ont été retenues. Donc dégradation de biens, 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Et justement la quatrième infraction qui est l'attraction, sur laquelle je vais m'étendre un petit peu, qui est la dissimulation du visage. Pour laquelle on risque maintenant un an de prison et 15 000 euros d'amende. Cette infraction est parfois une infraction autonome. C'est d'ailleurs un des chefs d'inculpation concernant Camille. Juste une aparté, Camille vous a dit qu'elle était poursuivie à la fois pour dissimulation du visage et pour rébellion. La citation, c'est qu'elle a été rédigée, parle d'abord de rébellion et ensuite de la dissimulation. Comme si on essayait de faire sorte, de montrer qu'elle s'est d'abord rebellée et qu'ensuite effectivement elle dissimule son visage. Donc il y a une manipulation déjà au niveau de la citation qui ne respecte pas l'ordre chronologique dans lequel on lui reproche ses affaires. Et enfin la dernière infraction, c'est outrage à personne déposée à l'autorité publique, c'est-à-dire bien évidemment les policiers, un an de prison et 15 000 euros d'amende. Alors la dissimulation du visage, jusqu'à la loi du 10 avril 2019, c'était une simple contravention. Contravention. Lui cette loi, c'est devenu un délit. C'est devenu un délit qui permet justement de mettre en garde de vue et de poursuivre. Et en fait, en devenant un délit, ça devient justement également un des éléments matériels qui permettent de dire que dans le cadre de la préparation d'un mouvement temporaire. Donc c'est une infraction autonome et une infraction auxiliaire. Et je rappelle que lorsque le texte a été voté, le texte au départ est une proposition de loi du groupe Les Républicains qui a été récupéré par le groupe majoritaire En Marche pour surfer sur cette demande sécuritaire. Parce que ce qui était pris au départ, c'était, je cite, qu'il y avait, d'après le rapporteur, il fallait interpeller les voteurs de troubles qui viennent dans les manifestations cagoulées ou masquées, non pas pour exprimer des revendications, mais pour casser. Alors qu'en réalité, eh bien là, on va se trouver dans un cas où, dissonant du visage, eh bien c'est le comportement de la personne qui va être poursuivie qui suffit pour déterminer si le policier va estimer qu'elle est susceptible, lui s'est tenue de commettre une infraction. Donc ça devient ce qu'on appelle une infraction prédictive, on va supposer un comportement. On ne juge pas un acte, mais un comportement. Donc ça devient effectivement très problématique sur la façon de la justice s'est rendue à ce niveau-là. En plus, pour déterminer qu'est-ce que c'est dans la vision du visage, ce qu'on reproche aux personnes, tenez-vous bien que pour l'instant, les éléments matériels, c'est très souvent effectivement lorsqu'on envoie des engins incendiaires ou qu'on a une masse, des armes vraiment importantes. Or, le ministère de la justice a fait passer une circulaire, circulaire du 6 décembre 2018, adressée à tous les procureurs, les encourageant à considérer la détention d'objets par nature licite comme la raison plausible justifiant une mesure de garde à vue. Comme par exemple, des indices en déplacement pour les manifestations, un gilet jaune. Il suffit d'avoir un élément de ce style pour pouvoir effectivement être mis en garde à vue. Et si vous avez donc simplement des lunettes de soleil, quoi que ce soit, qui dissimulent en partie votre visage, eh bien vous pouvez être poursuivi. Parce qu'avant, il fallait effectivement la dissuillation complète. Maintenant, c'est que la dissuillation partielle, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Camille est poursuivie à ce niveau-là. Le policier va donc prétendre que vous usez d'une arme par destination, et que par conséquent, vous tombez sous le coup de cette fameuse loi avec le groupement en question. D'après un de mes anciens confrères, qui s'appelle Raphaël Kempf, il estime que dans ces cas-là, le policier qui agit ainsi, en prétendant le contraire, ment tout simplement et commet une erreur juridique gravissime au regard des libertés fondamentales. Le cas typique, c'est celui des street médics, qui en se rendant en manifestation au sein de l'après-midi, souvent confisqués leur matériel. Casques, sérums filles, lunettes, masques. Cette confiscation, d'après ce même Raphaël Kempf, constitue une pratique totalement illégale qu'ils n'hésitent pas à qualifier de vol. Ils sont donc en droit, ces street médics, de déposer plainte pour vol de matériel et en exiger la restitution. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Et après, c'est la pratique, la subjectivité des forces de l'ordre. On sait comment ça se passe en réalité. À partir de là, quelles sont les peines qui sont appliquées ? Il y a effectivement deux types de peines. D'abord la peine principale, qui est soit peine d'emprisonnement, avec sursis, ou une peine de prison ferme. Il faut savoir que par rapport à la première fois, c'est-à-dire le premier rapport, il y a quand même une plus grande, disons, fermeté de la part des peines prononcées. Il y a des peines de prison plus importantes. Je viens de documenter 13, soit un quart des cas, dont deux supérieurs à un an. Deux gilets jaunes étaient condamnés respectivement à deux ans de prison ferme pour groupement en vue d'eux et détention d'un produit incendiaire. Et un autre, trois ans, pour dégradation et violence envers les forces de l'ordre. Par contre, et là ça montre effectivement que la défense se prépare et qu'on s'est constitué des dossiers, il y a eu huit relax qui ont été prononcés. Soit dans 15% des cas, ce qui est une hausse sensible qui est importante à documenter. Enfin, je n'ai écouté tout à l'heure qu'il y avait des violences envers les forces de l'ordre et des outrages. Les policiers se constituent systématiquement partie civile pour réclamer des dommages à intérêts et sont systématiquement suivis par le tribunal. La moitié des affaires, 15, 15 policiers, ont obtenu entre 200 et 400 euros de dommages à intérêts et 15 autres entre 500 et 1000 euros plus remboursement de la frais d'avocat entre 200 et 400 euros. Ce qui fait une note assez lourde à payer pour les gilets jaunes poursuivis ou d'autres personnes d'ailleurs, alors que souvent on est assez modeste. Donc c'est important également de dire ça. Pourquoi ? Parce que, sauf effectivement cas grave, on pourrait comprendre, s'il y a simplement une injure banale ou s'il y a simplement une petite violence en retour, etc. C'est les risques du métier. On ne voit pas pourquoi, spécialement, les policiers auraient un privilège pour réclamer des dommages à intérêts à ce niveau-là. Nous pensons que ce n'est pas justifié car c'est banalisé. La deuxième peine, qui est la peine complémentaire, c'est l'interdiction de manifester. Dans le premier rapport, il y avait deux interdictions. L'interdiction de manifester, l'interdiction de séjour. Actuellement, cette interdiction de séjour n'est plus prononcée. On prononce l'interdiction de manifester. Elle est réclamée systématiquement lorsque, comme je vous dis, vous êtes en commission immédiate, vous obtenez un délai pour assurer votre défense. Automatiquement, vous allez avoir une interdiction de manifester, en général à Montpellier. Ça peut aller jusqu'à l'Occitanie. Et tenez-vous bien, cette fois-ci, par deux fois, une fois pour un gilet jaune qui a été mis en, on dirait, en comptant judiciaire à une adéance ultérieure. Mais une autre fois, une peine de prison ferme qui a été requise, etc. La peine complémentaire d'interdiction de manifester, deux ans, tout le territoire national, c'est-à-dire la France entière. Mais c'est légal, ça ? On peut interdire à quelqu'un de manifester sur tout le monde ? C'est exactement, vous avez très bien vu, et c'est ce que je dis dans le rapport, pour moi, c'est tout à fait anticonstitutionnel. On ne peut pas avoir une peine comme ça de façon absolue. Tout doit être relatif, relatif dans le temps, relatif dans l'espace. D'ailleurs, la loi prévoit que dans le temps, eh bien, c'est trois ans maximum, car c'est une interdiction de manifester cinq ans d'interdiction de séjour. Et là, c'est pas, dans la loi, il ne s'est pas précisé, disons, au niveau de l'espace, mais c'est bien indiqué que ça doit viser certaines zones. En admettant que ce soit des zones très importantes, on ne peut pas interdire de manifester complètement. Donc, je pense que ce jugement, il y a appel, devrait être cassé en appel, puisque c'est, à mon sens, tout à fait inconstitutionnel. Vous connaissez comme moi, et je renvoie au journal Le Monde, du 9 novembre, sur ce qui s'est passé au niveau national. Juste, je rappellerai deux choses. Au niveau national, vous avez eu plus de 10 000 gardes à vue. Et sur ces 10 000 gardes à vue, 2200 ont été classés sans suite. C'est-à-dire qu'il y a 20% des gardes à vue qui sont faites des interpellations sans fondement, qui seulement sont un moyen pour que les gens n'aillent pas à la manifestation, et surtout, ensuite, qu'ils n'aillent plus manifester, en faisant croire, attention, la prochaine fois, garde à vue. Il y a eu en tout, ensuite, sur ces 10 000 gardes à vue, donc 2200 cassements sans suite, et simplement 5000 poursuites judiciaires, donc la moitié seulement en procédes judiciaires, 5300 exactement, dont 2000 compagnons immédiates, on y revient, et 2000 convocations judiciaires. Elles donnent lieu à 3160 sanctions, 1000 peines de prison fermes, 1240 de prison exerci, et 920 alternatives à la prison, en général, et trouver d'intérêt général. Or, je rappelle que la police, la politique des gouvernements, depuis même M. Sarkozy, en passant par M. Hollande, M. Macron, c'est de dire qu'il faut faire en sorte que les gens soient sanctionnés pour ceux qui ne soient dédiés les kilomètres, mais faire en sorte qu'ils soient réinsérés, le mieux posé dans la société, par exemple, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, notamment des mesures alternatives. Or là, les trois quarts des peines qui sont prononcées sont des peines de prison. Et si, par contre, les peines de cause sont prononcées, et la justice, là, elle va vite, par contre, pour les victimes de violences policières, elle va plutôt lentement. Sur Montpellier, nous avons documenté des dizaines et des dizaines de victimes de violences policières, certaines graves. La raison pour laquelle Camille est poursuivie, c'est parce qu'elle a pu documenter notamment des tirs de LBD au début de l'année et pris de telle façon qu'on a pu documenter et vérifier qu'ils avaient tirés. Eh bien, dans ces cas-là, les personnes qui ont déposé plainte, qui ont saisi l'IGPN, qui ont saisi le procureur, bientôt depuis un an, eh bien, actuellement, si quelques-unes ont été entendues par l'IGPN, il n'y a aujourd'hui aucune poursuite du procureur devant les tribunes. C'est important de le souligner et c'est pour ça que nous allons inciter toutes les victimes à saisir directement, maintenant, le procureur. Vous savez qu'en matière de procédure, on dépose plainte auprès du procureur. Si le procureur, au bout de trois mois, ne bouge pas ou s'y classe l'affaire, on peut, à ce moment-là, soi-même saisir un juge d'instruction. Certes, quand on saisit un juge d'instruction, il peut demander une caution, mais si on a des revenus relativement minimes, ce qui est le cas, d'ailleurs, des neuf dixièmes de personnes qui vont en justice, on peut demander et obtenir l'aide juridictionnelle. Mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure et il faut que les victimes aillent à l'instruction pour que les affaires sortent. Enfin, avant de conclure, je rappellerai le cas de Camille. Premier cas. Premier cas, puisque, par rapport aux cinq infractions que je vous ai indiquées, il y avait une sixième. Pour le moment, ça a été la seule à être poursuivie pour ça. Maintenant, il y a d'autres qui ont été à leur tour. C'est entrave à la circulation. L'entrave à la circulation, c'est quand même réprimé par l'article L412-1 du code de la route, deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. En l'occurrence, elle était en train de traverser la chaussée sur les voies de l'autoroute Lyon-Barcelone, bloquées par les manifestants. Et ce, uniquement pour se rendre d'un point d'observation à un autre. Pour que le délit soit constitué, il aurait fallu qu'elle ait personnellement entravée ou gêner la circulation. Ce qui n'est pas le cas puisqu'elle est venue après. Donc, il n'y a pas d'élément matériel. En outre, elle était présente en tant qu'observatrice pour l'aide des droits de l'homme. Un mouvement social est intervenu pour ses propres observations. Il n'y a donc pas d'élément moral. A partir de là, on s'est rendu compte au vu du dossier et ce qu'a plaidé son avocat Alain Autant, qu'en fait, elle avait été repérée sur l'autoroute par son casque rouge qu'on reconnaît bien. Et donc, la police a échafaudé un scénario pour autant de la faire poursuivre parce que justement, elle est dans le collimateur, pour la raison que je vous indiquais tout à l'heure. Et à partir de là, le juge n'a pas été dupe, il a rendu une décision de relax dont le parquet n'a pas relevé appel. Anecdote intéressante à comprendre. Le 3 octobre, délibéré et rendu, le juge à l'audience commente sa décision de relax, ce qui est très rare. Il la commente et il dit clairement, celle-ci d'entre vous qui était présente devant des journalistes, qu'il a eu l'impression que la justice était instrumentalisée par la police. Eh bien, nous avons enfin pu obtenir la copie du jugement fin novembre, pratiquement deux mois après. Que dit le jugement ? Les faits étant établis, relaxons Camille. Camille Yalu. Il n'y a aucune motivation. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait donc un risque de faire jurisprudence et de marquer la façon dont les choses se passent quand ce sont en cause des policiers. Donc c'est important de noter et je pense qu'avec l'avocat de Camille Yalu, nous allons demander effectivement au tribunal de rappeler dans son jugement la motivation qui a été indiquée de façon publique le 3 octobre et qui par conséquent devrait figurer dans ce jugement. En conclusion, je dirais que vu tout ce qui se passe, eh bien, la liberté de manifester se réduit comme peau de chagrin. On est vraiment dans une justice prédictive et c'est donc le comportement des gens qui est jugé. C'est donc tout le monde qui devient potentiellement un suspect. Il s'agit donc de faire peur, et de réduire la liberté de manifester. Je pose la question, est-on en train d'assister au glissement de l'état de droit vers l'état policier ? Si vous voulez poser des questions, nous sommes là pour y répondre.